Dans un autre dossier, plusieurs salles de spectacle du Québec vont demander plus de financement au gouvernement du Québec afin de les aider à continuer leurs opérations. Et Johan, c'est encore l'inflation qui est notamment en cause. Oui, bien c'est que comme c'est le cas, un peu partout, les coûts de production augmentent. Je discutais plus tôt aujourd'hui avec la directrice générale de l'organisme Rideau, qui représente plusieurs salles de spectacle au Québec et qui est surtout à l'origine de cette demande. Et elle m'expliquait que la rentrée d'argent pour la majorité des salles de spectacle, elle se fait avec la vente de biais. Mais ce ne serait pas raisonnable d'augmenter le prix des biais au même rythme que leurs dépenses augmentent. Et ici en Abitibi-Témiscamingue, les salles de spectacle n'y échappent pas. Et un enjeu qui se rajoute, c'est la distance que doivent parcourir les artistes. Une tournée en Abitibi-Témiscamingue ou dans le nord du Québec, ça coûte cher. Et ça peut décourager certaines vedettes de se déplacer. Mais ce sont ces vedettes-là qui vendent le plus de biais et surtout pour qui les biais peuvent être vendus plus cher. C'est très préjudiciable pour les plus petites salles parce que si elles comptaient sur des artistes qui font des très bonnes billetteries, donc des vedettes, mettons, des vedettes de l'humour, de la chanson, pour eux c'est important parce que ça permet d'aller dégager des surplus. Donc si ces petites salles-là, sur le moyen terme, ne peuvent plus compter sur ces bonnes billetteries-là, ça va être extrêmement difficile pour eux. Ils ne peuvent pas survivre en faisant que des artistes locaux ou des artistes de relève. C'est impossible. Un autre point qu'il faut comprendre, c'est que les salles de spectacle en Abitibi-Témiscamingue, ce sont des salles qu'on dit pluridisciplinaires. Donc ce ne sont pas seulement des pièces de théâtre ou des concerts, vous le savez, qu'on va voir par exemple au Théâtre du Cuivre, au Théâtre des Escaires. Il y a de l'humour, il y a de la danse, il y a des festivals aussi. Écoutez, il y a même de la lutte cette fin de semaine à Amos. Donc c'est ce type de salles-là qu'on retrouve en région. Et c'est ce type de salles qui a accès à moins de subventions à la base et donc qui se retrouve aujourd'hui en plus grande difficulté. Les salles de spectacle ont besoin d'aide structurelle. Et la diffusion plurie qui est comme... La diffusion plurie, c'est celle qui avait le moins de subventions. Vraiment beaucoup, beaucoup moins, mais pour des raisons qui s'expliquent. C'est ce type-là qui a besoin d'un coup de main parce qu'on ne peut plus aller chercher au niveau de la vente de billets. On ne peut pas passer un billet de 48 $ à 88 ou de 88 à 160. Donc les salles de spectacle vont déposer leur demande de subventions pour les quatre prochaines années. En février prochain, c'est 7,7 millions qui seront demandés au gouvernement pour les salles pluridisciplinaires. Un dossier à suivre dans la région. Merci, Johan. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir.